Bonsoir à tous, bienvenue dans le 13ème épisode de Fiamois raconte des histoires. Alors, déjà avant tout, on attaque une nouvelle année, une nouvelle saison. J'espère que cette saison vous plaira autant que la dernière saison vous a plu. Là on va un petit peu continuer notre voyage dans le monde bouddhique, puisque après avoir fait, je vous le rappelle, le Tibet et la Chine, maintenant on va aller un peu plus au sud et on va aller au Vietnam. Ouais, au Vietnam. Alors le Vietnam, avec un aspect un peu bouddhique, donc le Vietnam bouddhique, même si maintenant la particularité de la religion au Vietnam est assez limitée par rapport à ce que c'était autrefois, mais c'était à peu près la même chose qu'en Chine autrefois, c'est-à-dire que vous aviez globalement trois religions, si on peut appeler ça comme ça, qui cohabitaient. Vous aviez le confucianisme, donc qui est plus une philosophie plutôt du côté politique qu'une religion à proprement parler, le taoïsme, qui est vraiment la religion polythéiste du coin, et le bouddhisme. Donc, voilà, c'est dans ce contexte qu'il faut placer cette histoire que je vais vous raconter. Et cette histoire, c'est une histoire qui est, c'est un conte qui est assez connu au Vietnam. Moi, je l'ai tiré d'un bouquin qui s'appelle « Conte d'une grand-mère vietnamienne ». Bon, c'est un peu un titre, je n'aime pas trop ce genre de titre, genre on va vous apprendre des trucs, des anciens, machin, ce genre de titre qui me gonfle. Mais bon, en attendant, il y avait quand même des histoires intéressantes dedans. Et celle-là, c'est un conte assez populaire au Vietnam. Et c'est cette histoire qu'on appelle la « Cendrillon vietnamienne ». Ouais, « Cendrillon vietnamienne ». Alors, ce qu'il faut savoir sur « Cendrillon », c'est que c'est vraiment un conte qu'on retrouve un peu partout en Eurasie. Donc, que ce soit de la France jusqu'au Vietnam, on en trouve un petit peu aussi des versions en Afrique. Et cette histoire-là, je vais vous la raconter, vous allez voir qu'il y a quand même des ressemblances assez troublantes avec la « Cendrillon ». Alors, c'est l'histoire de deux filles. La première s'appelle « Ta-A » et la deuxième s'appelle « Kha-Am ». Alors, ce n'est pas tout à fait la même prononciation. Je suis désolé s'il y a des Vietnamiens ou des locuteurs de Vietnamiens qui m'écoutent. Je suis désolé, certainement que je prononce ça très très mal. Toujours est-il, c'est que les voyelles sont prononcées différemment, parce que c'est ce qu'on appelle, il y a dessus des tons. Donc, si vous dites « Ta-A », ce n'est pas la même chose que « Ta-A ». Donc, il y a des tons, il y en a 6 ou 5, ça dépend des dialectes, mais globalement, il y a 6 ou 5 tons en Vietnamiens. Et donc, voilà, c'est genre, là, vous avez un accent circonflexe pour « Ta-A » et un accent aigu, ce qui donne « Kha ». Pour la suite de l'histoire, je vais prononcer « Tam » et « Kam ». Je suis désolé, mais c'est un peu difficile pour moi de prononcer ces tons, et je préfère le prononcer vraiment à la française, comme ça on est sûr, clair et net, parce que, bah oui, le nom sera écorché, mais on est clair et net, plutôt que de faire semblant, d'essayer de le prononcer, et de le prononcer mal. Bon, voilà. Donc, vous avez une première fille qui s'appelle « Ta-A », donc « Tam ». « Tam », elle a un père, elle a une mère, sauf que cette mère meurt, et du coup, le père se remarie avec une autre femme, et il a, avec cet enfant, il a « Kam ». Donc, « Kam ». Le père finit par mourir, et du coup, « Tam » finit par vivre avec sa belle-mère et sa demi-sœur. Il y a tout qui les oppose, ces deux filles. C'est-à-dire que « Tam », donc, c'est vraiment, elle est gentille, elle est bonne, elle est travailleuse, et en plus, elle est très belle. Donc « Tam », comme très belle. Alors que « Kam », elle, elle est vraiment, c'est une feignasse, elle ne fait rien, elle est méchante, elle n'a rien pour elle, et en plus, elle n'est pas jolie. Donc « Kam », avec un « C », comme « Shun ». Voilà. Donc, vous avez les deux filles, là. Il se trouve que la marâtre de Tam, elle l'a fait travailler vraiment comme une souillon. C'est elle qui fait tout à la maison, c'est elle qui doit décortiquer le riz, c'est elle qui doit faire le ménage, c'est elle qui doit faire les chants, c'est elle qui fait tout, tout, tout. Et l'autre, là, Kam, elle se repose, elle se tourne et pousse, elle ne fait rien. Bon, voilà. Un beau jour, la mère, donc la marâtre, on voit sa fille et sa belle-fille, elle est pêchée des poissons, et elle dit « Celle qui me ramènera le plus de poissons, donc c'est des poissons d'eau douce, c'est dans la rizière, je lui offrirai cette étoffe rouge. Alors, Tam, bon, elle aimerait bien, elle n'est pas spécialement coquette, mais elle aimerait bien un petit peu avoir cette étoffe, et Kam aussi. Donc, elle s'y rende, et là, Tam fait tout, tout ce qu'il faut vraiment, elle pioche les trucs, elle travaille énormément toute la journée, elle a raccolté énormément de poissons, et Kam, bon, elle a un petit peu saigné au début, et puis après, elle se tourne des poches, elle regarde les libellules volées, elle compte les fleurs, bon, en fait, elle ne fait rien du tout. Arrive le soir, et là, Kam, elle regarde Tam, et elle lui dit « Non, mais tu ne peux pas aller devant mère comme ça, là, regarde, tu es toute sale, là, de te traîner comme ça, va te laver un peu, et puis après, tu reviens, parce que sinon, tu vas te faire gronder, hein. » Bon, Tam dit « D'accord, elle va se laver, et puis pendant ce temps-là, Kam, qu'est-ce qu'elle fait ? » Elle prend les poissons, elle les met dans son panier, et elle se tire. Tam, après s'est lavé, elle voit ça, et elle est désespérée. Elle est désespérée. Alors, elle se met à pleurer, à pleurer, à pleurer. Elle se dit « Mais c'est moi qui ai fait tout le travail, c'est elle qui va tout récolter, et moi, je vais encore une fois me faire taper, me faire crier dessus, c'est pas juste, c'est pas juste ! » Et arrive là-dessus, arrive quelqu'un que vous connaissez, puisque vous l'avez déjà vu dans une de mes histoires, Bouddha ! « Qu'est-ce qu'il y a, ma fille ? Qu'est-ce qu'il se passe ? » « Bah, c'est que c'est que je ne me suis pas à dire qu'elle a pillé un poids de maman, elle a pillé un poids de maman, elle a pillé de maman pour ça, et voilà, ça c'est pas grave ! » Bon, ah oui, elle pleure, elle a du mal à s'exprimer, mais globalement, elle lui raconte l'histoire. Allons, 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 ne pleure pas. « Est-ce qu'il te reste des poissons dans ton panier ? » « Oui, il me reste un goujon. » « Un goujon, très bien ! » « Eh bien, écoute, tu vas le prendre, tu vas le mettre dans le puits chez toi, et puis tous les soirs, tu vas lui ramener un bol de riz, en lui chantant une chanson que je vais te donner. » Donc, il lui apprend les paroles d'une chanson magique pour faire venir le poisson, et là-dessus, bon, elle repart un peu, bon, un peu, elle a toujours un peu dépité, mais elle met le poisson là, et fort heureusement, cette fois, elle ne se fait pas taper dessus, mais, bon, elle se fait quand même bien ronder par sa marathe. Bon, alors, elle était triste avant, mais là, maintenant qu'il y a un petit poisson, ça devient son amie, et elle est contente de lui apporter du riz, donc tous les soirs, elle va lui apporter du riz, et elle est contente de le voir fréquiller, de pousser, de grandir, et voilà, vraiment, ça lui met un peu de baume au cœur, quoi. Sauf que Cam, elle est méchante, Cam, mais elle ne veut pas que sa soeur, elle, soit heureuse. Du coup, qu'est-ce qu'elle fait ? Elle l'observe en cachette, parce qu'elle voit toujours qu'elle part avec un bol de riz, et elle voit qu'elle lui donne du riz au poisson. Alors, elle va en parler à sa mère, et sa mère dit la chose suivante. « Hum, très bien, puisque c'est comme ça, nous allons la faire partir. Loin, 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 et puis on va s'occuper de son poisson. » Et c'est tombé, parce qu'à cette époque, c'était le moment où il fallait faire un peu, amener les buffles plus loin, pour un peu, bon, voilà, qu'ils aient plus à manger à l'endroit où ils sont. Donc, elle fait venir, Pam. « Tu vas amener les buffles au loin. » « Mais tu ne vas pas les amener là, du côté du village, parce que sinon les notables vont la prendre. » « Non, non, tu vas aller plus loin, tu vas les amener plus loin. » « D'accord ? Genre là-bas, à 3 km ? » « Oh non, 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 plus loin, plus loin, oui, oui, plus loin, plus loin. » « Là-bas, du côté de la montagne ? » « Ouh, plus loin, plus loin, plus loin, plus loin. » « Bon, donc elle est obligée de l'amener très loin, donc le lendemain matin, elle se réveille très très tôt pour amener les buffles au loin. » « Et là, il y a la mère et Cam qui arrivent au puits. » « Cam, qui avait appris la chanson, chantent la chanson. » « Le poisson, il arrive tout fritillant. » « Et il se fait attraper, il se fait cuire, passer à la casserole, et il se fait manger. » « Bon, le soir, Tam revient. » « Et elle va voir son poisson. » « Donc elle avorte le bol de riz, elle chante sa chanson, et puis elle regarde. » « Rien, elle rechante sa chanson. » « Rien, et puis elle regarde au fond, et elle voit une écaille de son poisson, qui est là. » « Alors elle pleure. » « Elle pleure, et pour une fois qu'elle avait un ami, elle voit la méchanceté à l'état pur. » « Et elle pleure, elle pleure, elle pleure. » « Et là-dessus arrive Bouddha. » « Alors ma fille, pourquoi pleures-tu ? » « Elle lui raconte l'histoire. » « Et Bouddha lui répond, « Hum, je vois. » « Voici ce que tu vas faire. » « Tu vas prendre, tu vas retrouver les arêtes de ce poisson, et tu vas mettre, c'est pas ces arêtes en quatre, et tu vas les mettre dans quatre pots, que tu vas mettre au pied de ton lit. » « Tu vas enterrer au pied de ton lit, d'accord ? » « On ne dit pas non à Bouddha, donc elle dit oui, sauf que comment elle va faire pour retrouver les arêtes ? » « Parce que c'est merveilleux, mais les arêtes elles ont été jetées. » « Donc elle réfléchit, réfléchit, puis là il y a un cop carré qui lui dit, « Si tu me donnes un peu de riz, je peux retrouver tes arêtes. » « Cop qui parle, bon, ok, lui donne du riz. » « Et tout de suite, il file à la cuisine, il ramasse les arêtes, et il les met au pied de Tam. » « Tam, elle est folle de joie, enfin folle de joie, bon, elle voit quand même les restes de son amie, hein. » « Mais en tout cas, elle est contente d'avoir retrouvé les arêtes, et puis elle pense que, voilà, si Bouddha lui a dit qu'il fallait enterrer les arêtes, il va certainement se passer quelque chose de formidable. » « Donc elle met les arêtes dans les pots, elle les enterre, et voilà. » « Arrive le moment où il y a un festival, où on peut rencontrer en l'occurrence l'empereur, et tout le monde veut y aller. » « Toutes les filles veulent y aller, c'est vraiment l'endroit où il faut être. » « Et donc, bon, Cam se fait toute belle, aussi belle qu'elle peut se faire belle, il n'y a même pas la classe, alors. » « Bon, en tout cas, elle se fait aussi belle que possible, et Tam veut y aller. » « Ma mère de Cam la regarde. » « Oh, non, 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 tu peux pas y aller, toi. » « Pourquoi ? » « Parce que, parce que, parce que... » « Tu vois le sac, là ? » « Bah, il y a du riz et il y a du paddy. » « Alors, le paddy, c'est juste un riz et pas décortiqué. » « Il faut que tu me trie ça, que tu me trie le paddy d'un côté et le riz de l'autre. » « Et puis après, tu pourrais y aller. » « Elle lui raconte l'histoire. » « Ok, très bien. Écoute, on va invoquer des oiseaux qui vont venir te faire le travail. » « Rassure-toi, ils ne mangeront pas le riz, ils ne mangeront pas le paddy, ne t'en fais pas. » « Donc là-dessus, ils font hop là, on n'a rien de temps, le truc est soigné. » « Et bon, Tam, elle peut partir, sauf qu'elle n'a pas de robe. » « Donc, elle pleure, à nouveau. » « Allons, ma fille, ne pleure pas. » « Écoute, tu sais ce que tu vas faire ? Tu vas déterrer les peaux, là. » « Et tu vas voir, il devrait y avoir quelque chose qui te plaira dedans. » « Elle le fait. » « Effectivement, elle déterre les peaux, et là, au moment où elle déterre le premier peau, il y a un cheval miniature qui sort, et puis qui grandit, qui grandit, qui grandit, qui devient un très très beau cheval. » « Dans l'autre, il y a différentes étoffes, et puis dans l'autre, il y a une belle robe, et puis dans la dernière, il y a deux souliers. » « Très jolis, vraiment adaptés parfaitement à ses pieds. » « Magnifique, les pieds qu'elle a d'ailleurs, fort jolis. » « Et bon, c'est super. » « Du coup, elle monte comme ça, sur ça, sur son estrié. » « Elle est magnifique. » « Elle était belle, mais là, c'est tenu comme ça, tout le monde se regarde, et comme ça, impressionné par cette femme au pauvre altier. » « Même, le cam la voit au loin, elle dit à sa mère, « Tu serais pas femme, là ? » « Impossible, impossible, elle a trop de travail à faire. » « Non, 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 c'est pas quelqu'un d'autre, une noble quelconque. » « Elle continue son chemin, et puis, au bout d'un moment, quand même, elle n'a pas l'occasion de rencontrer l'Empereur, mais... » « Mais, l'heure tourne, hein. » « Il faut qu'elle y aille, parce que si sa mère arrive, enfin, sa marâtre arrive avant elle, elle va se faire angirlander comme il faut. » « Donc, elle file, mais dans la précipitation, elle fait tomber son soulier qui tombe dans la rivière. » « Bon, il se trouve que juste après, on fait sonner les corps et on dit... » « Poussez-vous, l'Empereur va passer par ce pont ! » « Donc, effectivement, ce couteau reste immobile, les femmes essaient de se faire belle pour se faire remarquer de l'Empereur qui est célibataire. » « Et il avance, mais un moment donné, son éléphant, plein milieu du pont, il ne peut plus avancer. » « Il a beau essayer de le pousser, on a beau essayer de faire tout ce qu'il peut, il ne peut plus avancer. » « L'Empereur descend, un peu surpris. » « Alors, bavard, mon grand, qu'est-ce qui t'arrive ? » « C'est bien la première fois que tu ne fais pas ce qu'on te demande. » « Sauf que bavard, il regardait la rivière. » « Alors, on se penche à la rivière, et on voit un petit soulier comme ça. » « On fait ramasser le soulier, on l'apporte à l'Empereur, et l'Empereur regarde ce soulier. » « Quel magnifique soulier, mais ça doit appartenir à une femme d'une extrême beauté, pour que ce soit aussi... » « Avec des si petits pieds, si fins, si... » « Il faut que vous la retrouviez. » « Oh, chambélan, les grands-vizirs, tout ça, machin, venez, 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 venez. » « Il faut que vous me la retrouviez, là, la possètrise. » « Ça se dit possètrise ? » « Je me dis quand même, voilà, c'est mon empereur, c'est mon qu'il décide. » « Ah, ah, ah ! » « Donc la possètrise de ce soulier. » « Donc on envoie des hémicères dans tout l'Empire pour réussir à trouver la possédée, le propriétaire de ce soulier. » « Et, bon, on arrive, et puis on arrive forcément chez Tam, Cam et la belle-mère. » « Et, bon, la belle-mère dit, « Oh, on fait essayer à Cam, je suis sûr que ça va lui aller. » « Oui, parce qu'il est dit que celui qui aurait le pied qui rentre parfaitement dans le soulier, pourrait épouser l'empreur. » « Donc, bon, Cam, elle essaye, elle torse le pied dans tout le sens, elle va y arriver. » « Et, ben non, elle n'y arrive pas. » « Et puis, l'envoyer, là, il voit Tam. » « Alors elle est toute mal habillée, elle est mal coiffée, elle est toute sale, etc. » « Mais sauf que lui, c'est pas un idiot, lui. » « Et il voit bien que, en fait, derrière cette apparence de souillon, se cache en réalité une très belle femme. » « Et il fait essayer le soulier. » « Ça va à la perfection. » « Et il lui dit, « Voudriez-vous venir avec moi, chez l'Empereur ? » « Oui, je veux bien, oui. » « Et ils vont chez l'Empereur. » « L'Empereur la voit, et effectivement, il avait repéré, rien qu'avec son pied, il était déjà amoureux d'elle, mais là, il la voit, il la trouve d'une beauté incroyable. » « Et ils se marièrent. » « Oui, c'est beau comme histoire. » « Sauf que c'est pas fini. » « Que va-t-il se passer ? » « Alors que tout a l'air d'aller bien, on pourrait s'arrêter là, avec un happy end. » « Mais pourtant, l'histoire continue. » « Et sachez que Tam n'est pas au bout de ses mésaventures. » « Vous connaîtrez la suite en regardant le prochain épisode. » « Abonnez-vous ! » « J'ai pas desònze pourVER. » « En très bon moment, peut-être d'aller en dahme de schaffen en point de человек. » « Ok. » « J'ai pas de cause. » « C'est ce que vous voulez. » « C'est ça qui me permet. » Merci.